Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 1er septembre. Le mercato estival est clos et la dernière journée a réservé quelques surprises. Énorme, un broglio autour d'Antoine Griezmann qui signe son retour à l'Atletico Madrid sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixé aux alentours de 40 millions d'euros selon la presse espagnole. Tout s'est joué dans les tout derniers instants du mercato qui s'est clôturé à minuit. Les Colchoneros ont envoyé son contrat à la Ligue Espagnole à 23h59 selon certains médias espagnols, soit une minute avant la clôture du mercato et le règlement est strict. Cela va peut-être permettre aux champions du monde de retrouver le sourire après cette expérience assez décevante de deux ans en Catalogne. Cette arrivée de Griezmann a permis aux champions d'Espagne de valider dans le même temps le départ de Sol Nigue 1 vers Chelsea, condition indispensable pour alléger la masse salariale et accueillir Griezmann. C'est ce qui a créé une certaine confusion et une crainte de voir l'opération capoter au dernier moment. Il s'agit d'un prêt payant assorti d'une option d'achat de 40 millions pour l'Espagnol. On reste en Espagne, le Real Madrid a officialisé le recrutement d'Edouardo Camavinga. Comme annoncé mardi, le milieu de terrain du Stade René s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club Meringue. Le montant du transfert tournerait autour de 30 millions d'euros, mais divers bonus ont été ajoutés. Le joueur a remercié son club formateur sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé, lui, a partagé sur Instagram, puis supprimé très rapidement un message l'invitant à reprogrammer ses rêves pour bientôt, laissant penser que la star française conserve l'Oréal dans un coin de sa tête. Le Parisien n'a pas fait de commentaire, mais a relayé ce message le temps d'un instant de l'un de ses suiveurs dans une story. Et ce post n'a pas échappé à la presse madrilène qu'il a relayée. Gérard Piquet, lui, a attendu la clôture du mercato pour adresser une pique au Réal et à la presse madrilène, en relayant un article datant de quelques jours et qui spéculait sur le futur maillot que porterait Mbappé dans la capitale espagnole. Une question à laquelle Piquet a répondu le 7, celui qu'il portera avec le PSG cette saison, tournant en ridicule l'échec des négociations. Le PSG qui vient de signer un gros coup inattendu avec le prépayant, avec option d'achat de 50 millions d'euros du jeune latéral gauche Nuno Mendes. L'international portugais au profil très technique et rapide arrive en provenance du Sporting Portugal. Pablo Sarabia fait le chemin inverse. Le message de Cristiano Ronaldo après l'officialisation de son transfert chez les Red Devils. Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. J'ai hâte de jouer à Old Traford devant un stade plein et de revoir tous les fans, a écrit CR7 sur les réseaux sociaux. Le club anglais a publié les premières images de l'international portugais avec son nouveau maillot. Le joli coup de Lyon qui vient de recruter le défenseur central du Bayern Munich, Jérôme Boateng. Le joueur a été libéré par le club bavarois avant de signer un contrat de deux ans en faveur de l'Olympique lyonnais. Ultime journée du mercato qui n'a pas permis à l'OM de régler quelques départs pour alléger sa masse salariale. La Camara et Chaleta Tsar restent à l'Olympique de Marseille malgré les assauts de Newcastle et Wolverhampton. Les joueurs ont refusé de partir. L'officialisation du prêt d'Amin Harit est en suspens. Il s'est passé plein d'autres choses, impossible de tout résumer. Serge Aurier a résilé son bail avec Tottenham. Bordeaux a tenté des coups dans tous les sens. Germain arrive à Montpellier. La Borde à Rennes. Ribéry est d'accord pour rejoindre les Las Véronnes. Les infos en bref, Bosnie-Herzégovine France ce soir à 20h45 à Strasbourg. Match à suivre sur M6. C'est une rencontre des éliminatoires du Mondial 2022. Le 11 de départ se dessine. Didier Deschamps fera confiance à Jules Koundé sur le côté droit de la défense. Et Corentin Tolisso au milieu en remplacement de N'Golo Kante. Forfait Thomas Lemar et Lucas Digne devraient aussi débuter. Devant on retrouvera le trio Griezmann-Benzema Mbappé. Le capitaine des Bleus, lui, a évoqué la fin de sa carrière lors d'un entretien pour RMC. Hugo Lloris n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière internationale malgré un euro difficile. Le gardien de 34 ans a soif de revanche et regarde droit devant. Le portier des Spurs a également calmé le jeu à propos d'une supposée guerre d'égo dans le vestiaire des Bleus avant et pendant l'euro. Enfin, Kylian Mbappé ne portera pas un nouveau maillot cette saison. Mais de nouvelles chaussures offertes par l'équipementier Nike. Des crampons personnalisés par la marque américaine pour l'international français avec ses initiales notamment et un style très original. La revue de presse Le Journal de l'équipe revient sur la dernière journée très animée du mercato estival, du mouvement un peu partout en Europe. Camavinga au Real, Griezmann à l'Atletico, Nuno Mendes au PSG, Boateng à Lyon. Le quotidien évoque également la rentrée des Bleus. En Espagne, Marca consacre sa une à Kylian Mbappé dont le transfert n'a pas pu se faire cet été malgré une offre approchant les 200 millions d'euros selon le quotidien sportif. Le journal reste confiant pour un transfert gratuit dans un an, à condition bien sûr que l'international français ne prolonge pas son contrat d'ici là. Adios titra de son côté le journal sport. Le quotidien catalan revient sur ce coup de tonnerre juste avant la clôture du mercato d'été. Avec ce départ d'Antoine Griezmann pour l'Atletico, il sera remplacé par Luc de Jong chez les Blaugrana. Sport qui revient également sur les baisses de salaire validées par Sergio Busquets et Jordi Alba pour aider le Barça. Enfin en Italie, la Gazette à Dallas Sport Dress, le bilan du mercato animé de la Cémilan qui a enregistré énormément d'arrivées cet été. Stefano Pioli va devoir bien les intégrer. Pour Olivier Giroud, les débuts sont prometteurs. L'international français séduit tout le monde. Chez les Rossoneri, très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501